Allez bon, on va attaquer ? Je ne sais pas si ça se dit, mais reprise pluvieuse, reprise heureuse justement. Il faut le souhaiter parce qu'on a pris une petite saucée. Allez-y, posez des questions. En tant que dirigeant, il y a automatiquement une inquiétude. Les droits télé sont plus qu'à la baisse. On avait fait un budget où il y a 15 jours, la ligue a failli baisser le budget. On ne sait pas encore le nombre de spectateurs qui seront autorisés au mois d'août pour les matchs. Effectivement, il y a encore beaucoup d'interrogations. Je suis quelqu'un de nature optimiste, donc on va faire étape par étape. C'est vrai que pour l'instant, on a décidé de ne pas faire d'abonnement parce qu'on ne savait pas trop où on allait. J'espère que non, qu'à septembre octobre, tout se passera bien, mais vu la situation dans d'autres pays, on sait que c'est compliqué. On avait pris la décision au club de ne pas faire d'abonnement, parce qu'on estimait qu'on ne savait pas trop où on allait. Surtout, ce n'est pas la jauge. On ne sait pas si on est à 7000, si on est à 8000, si on est à 10 000. Oui, il y a quelques interrogations encore, mais je pense que d'ici 10-15 jours, on aura un retour de la ligue de football et du gouvernement, notamment du ministère des sports, pour savoir les jauges autorisées dans chaque club. Pas que pour les clubs, mais pour la société en général, c'est compliqué pour toutes les branches de la société, à part certaines. Effectivement, il va falloir peut-être 2-3 ans pour y voir un peu plus clair. Automatiquement, il y a un nouveau coach, on part sur quelque chose de nouveau. On va apprendre à travailler ensemble, à se connaître. Effectivement, on va bâtir. Malheureusement, on aurait voulu la faire plus simplement et mieux de bâtir une équipe avec des meilleurs moyens financiers, sans le Covid et sans les droits télé. Mais malheureusement, il faut faire avec. Tous les clubs s'adaptent et nous aussi. On travaille avec le coach, avec Bruno, pour essayer de recruter les joueurs qui correspondent au mieux au coach pour préparer la saison prochaine. Cette saison, pardon. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il correspond à ce que nous recherchions pour accompagner notre équipe, pour accompagner nos jeunes joueurs. Parce qu'on a décidé cette année d'accès énormément sur nos jeunes joueurs. On a pris Romain Pitot, en plus du staff, pour faire un peu le lien et la passerelle entre la CFA et l'équipe pro. Donc, on a des jeunes de qualité. On veut travailler et Olivier a de suite dit oui pour travailler dans cet état d'esprit. Donc, ça correspond à notre projet, ça correspond à notre base de travail. Après, je ne connais pas l'homme, on ne va pas en se connaître, mais j'ai des bons échos. Il n'y a pas de raison que Saint-Venon ne s'adapte pas à Montpellier. C'est un tout. Après, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste parce qu'il fait ça ou il ne fait pas ça. Un, c'est l'être humain. Deux, c'est la personne qui veut s'adapter à notre projet et qui est capable de mettre tout en sauce pour tirer le maximum de notre équipe et de nos jeunes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est l'homme qui correspond à l'instant T. Après, seuls les résultats diront si on a eu raison de se marier. Mais je pense que voilà, c'est déjà une bonne personne. Donc déjà, c'est important et quelqu'un de compétent qui a fait ses preuves à Dijon, qui a fait ses preuves à Brest. Ce qui n'est peut-être pas évident non plus de faire monter les clubs et de réussir à les maintenir. Donc voilà, c'est la personne qui correspond au mieux à notre projet sportif sur les deux, trois saisons qui arrivent. Il y a beaucoup de choses. Déjà, le premier contact avec le président. Moi, je marche aussi un petit peu à l'instinct et j'ai ressenti de suite qu'il y avait une envie que je vienne au club. Déjà, ça, c'est important. J'ai une envie forte de Laurent quand on s'est eu au téléphone. Donc, ça a été assez rapide pour décider. Voilà. Donc, après, effectivement, après, bon, je reviens un peu dans ma région. Mais la motivation première, c'est le projet. On m'a dit qu'on allait travailler aussi avec des jeunes joueurs. C'est vrai qu'on est dans une période qui est délicate, difficile. C'est peut-être le bon moment pour valoriser ce centre de formation aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qui allaient dans mon sens. Mais la priorité des priorités, c'était le projet qu'on me proposait. Plus le contact au niveau humain aussi qui m'intéressait. En fait, l'effectif, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va évoluer. On sait très bien que par rapport à la situation, ça va durer tout l'été. Il va y avoir des départs. Il va y avoir des arrivées. On sait qu'on va intégrer des jeunes. Donc, sur juillet, août, l'effectif, il va bouger. On va apprendre à se connaître, etc. Mais je pense que c'est tous les clubs comme ça. On va s'adapter. C'est vraiment le mot, c'est de s'adapter. Donc aujourd'hui, il y a quand même une ossature qui est intéressante. C'est quand même une équipe qui a fait une belle saison l'année dernière. Il y a des joueurs quand même cadres et qualifiés qui sont là. Il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Certains vont se révéler. En tout cas, on le souhaite. Donc, en fait, l'effectif, il est quand même déjà conséquent, je trouve. Bien sûr qu'on va chercher à améliorer. Il y a des priorités, notamment au niveau défensif. Bien sûr que c'est notre priorité. Puisqu'il y a des départs. Donc, effectivement, il ne faut pas que ce soit compensé. On est capable aussi d'attendre un petit peu pour faire les meilleurs choix possibles. Parce que c'est des postes clés sur les défenseurs centraux. Ce qu'on veut, c'est ne pas se tromper. Après, c'est toujours pareil. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà. Donc, on part déjà avec beaucoup de jeunes. mais avec des cadres, avec des garçons sur lesquels je compte travailler et me reposer dessus. C'est ce que je viens de dire. C'est vraiment la grosse priorité. Même si on doit développer du jeu derrière et intégrer des jeunes joueurs, il nous faut des joueurs solides à ce poste-là. C'est pour ça qu'on prend le temps. On cherche. On le répète encore dans un contexte un petit peu délicat au niveau économique. Mais on attend d'avoir des garçons d'une certaine maturité à ce poste-là. Au moins un. Voilà. Au moins un. C'est vraiment la priorité du club. Merci. Un milieu récupérateur. Oui. Milieu défensif, oui. Mais ça sera... C'est-à-dire... C'est aussi une priorité. Peut-être un petit peu moins, quand même, que les défenseurs centraux. Mais c'est un secteur où on réfléchit aussi à un renfort. De toute façon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir dire grand-chose. Parce que voilà. Ça démarre juste. Et qu'il va y avoir une évolution sur juillet et août. Oui. Il peut se passer pas mal de choses. Voilà. Il n'y aura pas non plus de chamboulement. Je ne pense pas que l'idée, ce soit de chambouler. Mais il peut... Bien sûr qu'il y aura des départs. Il y aura des arrivées. Mais ça va se faire au coup par coup. Vous savez, je ne sais pas s'il y a vraiment une méthode d'alloglio. Mais en fait, moi, j'ai l'expérience. J'ai été formateur pendant longtemps. Après, je suis passé avec les pros. J'ai travaillé avec des joueurs qui devaient faire leurs preuves comme ça avec les jeunes. D'abord, c'est ce qu'on va faire avec le staff. Parce qu'on a un staff quand même bien étoffé aussi avec des garçons. On l'a dit avec Romain qui va monter, qui connaît les jeunes. Donc, m'appuyer aussi sur ces garçons-là. Et après, les jeunes, c'est d'abord les découvrir. Découvrir l'homme, le joueur, voir comment on peut le faire évoluer. Voilà. Donc, travailler avec le centre de formation qui nous fasse remonter des infos là-dessus. Mais après, nous, on travaille beaucoup collectif. L'entraînement collectif, c'est une chose. Pas de problème. Mais après, on va travailler individuellement sur ces garçons-là. Et sur le terrain, en vidéo. Aujourd'hui, avec les outils vidéo. On gagne beaucoup de temps là-dessus. Et il y aura beaucoup de choses individualisées sur les jeunes joueurs. Beaucoup de retours. Les garçons qui sont jeunes, qui vont moins jouer. Et bien, il y aura un travail en plus qui va être mis en place avec eux. Et il y aura beaucoup de choses qui vont être individualisées. Avec un gros suivi. Il y aura tous les joueurs qui seront suivis. Que ce soit des titulaires à part entière. Ou des garçons qui ont peu de temps de jeu, etc. Tous ces garçons-là seront suivis. Donc, je ne sais pas si on peut dire si c'est une méthode. Mais en fait, on va être très proche d'eux. Pour qu'ils puissent intégrer le plus rapidement possible l'équipe une. Et qu'on gagne du temps là-dessus. Voilà. Mais ça se fera bien sûr. C'est de l'humain. Donc, il y a des garçons qui risquent d'aller très vite. Et d'autres qui prendront plus de temps. Voilà. Mais il y aura un travail intéressant à faire avec ces garçons-là. Donc, vous allez les découvrir. Pendant la période de préparation. Il y aura quand même pas mal de jeunes qui vont être jaugés. Il reste cette semaine avec nous. TG, là, je l'ai vu ce matin. On va discuter ensemble. Il reste cette semaine avec nous. Déjà, on va prendre le contact avec le nouveau staff. Et puis, bon, avec ses collègues. Et après, on a déjà pris contact aussi, nous, avec le préparateur physique de l'équipe de France. Donc, on suivra TG de loin. Et puis, suivant les résultats, suivant les matchs qu'il fait. Derrière, après, sur son retour, on adaptera aussi son retour. Sur est-ce qu'on doit le faire récupérer. Est-ce qu'il y aura toute cette logistique déjà en route. Et moi, je suis en relation directe aussi avec le sélectionneur, bien sûr. Que j'ai eu déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. Pour parler un peu de TG. Et de la manière dont on va le gérer. Ben, c'est toujours une fierté quand t'as des jeunes joueurs qui sont sélectionnés dans les sélections nationales. Que ce soit en U16, U17, U18, Espoir. Et là, effectivement, de faire les Jeux Olympiques. Malgré que ça nous embête un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu en plein milieu de la préparation du début de la saison. Donc voilà. C'est le second joueur formé au club qui va faire les Jeux Olympiques. Après Jérôme Bonicel, je crois, Atlanta 96. Donc voilà. C'est toujours une fierté d'avoir un joueur formé au club qui va faire les Jeux Olympiques. Qui est en équipe de France. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que quand j'ai déjeuné avec TG le lundi dernier pour en parler. Voilà, c'était quand même... J'ai senti pour lui une grande fierté. Puis bon, faire les Jeux Olympiques, c'est quand même pas une compétition... Même si elle est pas reconnue par l'UFA, c'est quand même pas une compétition lambda. C'est des Jeux Olympiques. Si tu reviens dans ton pays, c'est quelque chose de magique, je pense, à vivre en tant qu'athlète. Donc là, je suis très heureux et très fier pour lui qu'il puisse faire des Jeux Olympiques. Mais après, bon, qu'il revienne en forme. Moi, la seule hésitation, quand j'ai eu Marc Keller, c'est vrai que j'étais un peu au milieu. On m'a appelé plusieurs fois parce que les clubs étaient un peu réticents à tout ça. Moi, la seule chose, j'ai dit que je vais bien donner un joueur, mais pas en donner deux. Alors que les autres clubs en donnent zéro. Donc je vais bien être sympathique et agréable pour l'équipe de France. Mais je vais pas non plus être le dénon de la force. Donc ça a été très vite acté. Donc voilà. Je pense que chaque club français, même s'ils ont chacun des impératifs, il faut faire aussi un effort pour l'équipe de France. Donc, après, malheureusement, c'est souvent toujours les mêmes qui font pas les efforts. C'est un peu dommage. Oui, toujours pareil, reprise particulière puisque j'ai test Covid. Et puis, on attend les résultats ce soir. Et l'entraînement commencera réellement demain matin. C'était passage obligé ce matin. Donc oui, oui, j'ai vu les joueurs sont passés, tous les joueurs sont passés ce matin. Et obligatoirement après, il y a tout le test Covid. Mais après, il y aura d'autres tests qui vont être faits tout au long de la semaine. On voulait regrouper ça, comme beaucoup de clubs d'ailleurs, au début, pour qu'on soit débarrassés de tout. Mais tous les joueurs sont passés ce matin. Et après, ils ont reçu des recommandations des médecins et des kinés. Et on leur a donné de suite rendez-vous pour demain matin. Voilà, ils sont repartis de suite. Par rapport à ce que je viens de vous dire, effectivement, vous doutez que je ne vais pas vous répondre vraiment très clairement. Parce que oui, je pense qu'on est dans un club qui est déjà très sain et très ambitieux. On va faire au mieux, bien sûr. Alors, on va découvrir les joueurs. On a envie de faire mieux que la saison d'avant. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Mais aujourd'hui, on va d'abord découvrir tout ça, mettre en place l'effectif. Et petit à petit, suivant comment ça se passe, on me donnera des objectifs plus précis. Mais oui, moi, aujourd'hui, oui, j'ai envie, bien sûr. Et je pense que les joueurs qui ont flirté avec la Coupe d'Europe par rapport à la saison dernière, ils ont envie aussi. Ils sont là pour ça, quoi. Donc, si on peut y aller, on va y aller. Ça, c'est clair. On ne va pas s'en prier. Normalement, on me plaisait bien, l'équipe. C'est clair. C'est clair. Après, ils avaient un peu le même souci que nous. C'était un problème défensif. Mais oui, il y avait une réelle envie dans cette équipe. Il y a une osmose, déjà. On l'a senti. De toute façon, on savait très bien que lorsqu'on jouait à Montpellier, c'était difficile. Vous savez, souvent, je le dis, j'écoutais moi aussi mes défenseurs à la fin du match. Ils étaient, ouais, la Borde, Delors, Mabédidi, il faut y aller, quoi. C'est des clients, quoi. Donc, on savait qu'on jouait une bonne équipe. Ça, c'est clair. Donc, de ce côté-là, moi, je répète, je pense que la saison dernière, ça a été une belle saison. Ils ont fait une belle saison. Avec un jeu qui était attractif, il se passait toujours quelque chose. Donc, moi, l'idée, c'est bien sûr de s'en plaît. S'en plaît, de devoir jouer cette équipe-là pleine de fraîcheur, de détermination. Après, il y avait vraiment un état d'esprit quand même assez solide. Il faut consolider derrière pour qu'on soit plus fort, qu'on arrive à être plus efficace. Mais garder cette envie d'aller vers l'avant, quoi. Je répète souvent un peu la même phrase, mais en fait, le football, il faut que ça soit... On est tourné vers les résultats aujourd'hui. C'est sûr qu'il n'y a pas... C'est comme ça. On a besoin d'avoir des résultats. Mais après, si on peut avoir du spectacle aussi, pareil, on ne va pas s'en priver. C'est le but. Je ne sais pas commenter. Il y a eu des discussions, des échanges, voilà. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, ouais. Dans la vie, je le savais, il n'a que 31 ans et il peut encore revenir au club. Mais pour l'instant, il y a des situations économiques qui sont... Comme l'a dit le coach, la priorité, c'est le défenseur central. Donc l'axe, il est sur le défenseur central. Après, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on aurait pu faire, peut-être dans un mois, dans deux mois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas... Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour qu'il soit à la reprise avec nous, ce qu'il souhaitait, ce que moi je souhaitais. Mais voilà, il y a des choses, des impératifs qui font qu'il aurait pu être fait, ou il peut être fait, mais plus tard. Mais après, s'il signe ailleurs, mais s'il signe ailleurs. Je n'ai pas eu tous les joueurs, mais j'ai discuté avec certains. J'ai discuté avec certains, mais bon, les gars sont en vacances aussi. Je ne suis pas là pour ennuyer les joueurs pendant leurs vacances. Donc non, après, je ne suis pas rentré spécialement dans les détails. Je voulais avoir certains joueurs pour discuter un petit peu avec eux comme ça, très rapidement, mais après, on n'est pas rentré dans des détails plus précis. Quel était le droit de Daniel ? Non, c'est une discussion qu'on a eue ensemble au club sur la projection de l'année prochaine. Et après, de rencontrer Daniel pour échanger également avec lui. Donc, ce n'est pas la gaieté de cœur. Mais voilà, comme je le dis, il y a des... C'est quand même financière qu'ils font qu'eux. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent derrière. Et puis, l'objectif, c'était de prendre un top défenseur central. Donc, il n'y a rien contre Daniel. Il a quand même fait pratiquement tous les matchs la saison dernière. Mais voilà, il fallait partir sur autre chose. C'est comme ça. On a discuté avec lui. Il n'a pas très bien pris. Mais voilà, on a eu un échange, une discussion. Et puis voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Sous-titrage ST' 501